20 ans déjà. Ce soir, le ciel d'Agin s'illumine aux couleurs du 48e régiment de transmission et fête son 20e anniversaire. A l'approche de ses 20 ans de professionnalisation, l'armée de terre atteint aujourd'hui sa pleine maturité. Je crois que c'est ce haut niveau de technologie de l'arme des transmissions, mais pas seulement, de toutes les composantes de l'armée de terre, qui fait qu'aujourd'hui, l'armée de terre reste encore très opérationnelle et que la France est une puissance militaire de premier rang, capable d'entrer en premier sur un théâtre d'opération, capable de prendre le commandement d'une coalition internationale et interarmée. Attachés à leur garnison, c'est au travers de tableaux vivants que les transmetteurs font revivre l'histoire de leur régiment. Il faut savoir que depuis 20 ans, nous sommes sur tous les théâtres d'opération. Là, je reviens de Barkhane avec un détachement de 250 Pax environ et que certains de mes hommes vont repartir sur Sangaris. Ces jeunes sont toujours disponibles, ils sont intéressés et passionnés par leur métier. Pour le futur, ce régiment, je le vois fêter ses 40 ans, tout simplement, dans 20 ans. Ce soir, les soldats du 48e régiment de transmission sont au cœur du spectacle. Un paradoxe pour ces hommes habitués à travailler dans l'ombre aux quatre coins du globe. Je suis parti en tant que mécanicien. J'ai fait pas mal d'épanage et de réparation. Je me suis senti très utile là-bas, comme ici. Dans 20 ans, j'espère avoir fait une belle carrière. Après, au niveau grade, je ne sais pas jusqu'à quel grade je peux monter en 20 ans, mais le plus haut possible, ça serait bien. A l'image de notre armée de terre, tournée vers le nouveau modèle, au contact, le 48e régiment de transmission se prépare à intégrer le commandement des systèmes d'information et de communication. Un défi permanent pour ce régiment, qui va devoir s'adapter et répondre au nouveau contexte sécuritaire national et international ces 20 prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada